Bonjour à tous, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Stardew Valley encore une fois, c'est la quatrième vidéo donc c'est parti. On y va, on charge la partie, loading, allez, ça fonctionne, ok. Donc 1h19 de jeu, de toute façon je pense faire, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos mais je leur dis ici, je pense faire un peu de live sur Stardew Valley, histoire d'avancer un peu plus vite. Pas forcément dans l'histoire mais surtout dans le farming, ça peut être cool. Donc, on est à la maison. Je l'avais déjà vu ça ou pas, good morning. Ah, j'oubliais un truc, il y a un patch français, je ne l'ai pas installé mais quel teubé. Ah mais quel con, il y a un patch FR. Il y a un patch FR. Bon c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. En plus, Killer m'en a reparlé la dernière fois, du patch FR. Oui, mais ça je crois qu'on l'avait vu. Ouais, je vais avoir besoin d'un four, voilà, il va me passer le blueprint du four. Donc ça on l'avait vu. Voilà. Parce qu'on sauvegarde toutes les nuits et je crois que juste avant de partir, je n'ai pas redormi vu que je n'avais pas fait une journée entière. Donc ok, on a le blueprint du four. Allez, vas-y cause, vas-y. Ta vie nous intéresse. Merci. Alors. Donc déjà, je pense qu'on va faire un peu le ménage. Alors là, ça pousse. Est-ce qu'on va acheter des graines ? Je vais voir déjà. Alors, on est le 6. On a largement le temps de refaire une deuxième récolte. Alors, est-ce qu'on l'investit ? On met full grain. Je pense qu'il y a moyen de se faire un petit peu de blé, comme ça. Dans les deux sens du terme. Alors ici, on a une quête. Qu'est-ce que c'est ? Monster Hunter to Slay Sea Slime. 240 gold de reward. Ça, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on va pas plutôt faire ça ? Parce que c'est vrai que des quêtes, on en a pas faites. Je crois qu'on va aller directement à la mine et se taper quelques slimes. Je pense que ça peut être pas mal. Ça peut même être très bien. Donc, si je live sur Stardew Valley, de toute façon, le live sera dans la playlist de Stardew Valley. Pour ceux qui veulent suivre un peu tout ça, un peu mon, entre guillemets, let's play. On peut appeler ça un let's play. Voilà, le live sera dans la playlist et fera partie intégrante de la chose. Donc ça, je peux toujours pas le péter. Oui, j'en souviens. Spoiler, le petit personnage. Allez, on y va. Donc, il faut taper 6 slimes. Ok, on va déjà commencer par trouver... Par trouver la sortie. Voilà, parfait. Alors déjà, ici, il y en a deux. Ça va aller très très vite. De toute façon, je pense qu'on va... Non ! Aïe, 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 aïe. Quand j'aurai des sous, il va falloir que je m'achète une nouvelle épée parce que là... Ah, mais il me bou... Eh ! Il est chaud patate, celui-là ! C'est bon. Donc là, il n'y en a pas d'autre. On va prendre le petit bout de quartz. Il y a du quartz. Celui-là, on s'en fout. Franchement, on va pas s'emmerder. Là, le... Ah merde, il y avait un autre morceau de quartz au-dessus. J'avais pas vu. Ça m'apprendra. Ici, on a encore un slime. On va se le faire. Donc oui, je disais, dès qu'on finit la quête, je prends la récompense et on sort. On ira... On ira acheter des graines. Voilà. On ira acheter des graines. Un peu de cuivre. Ça mange pas de pain. On va le buter, ce truc-là. Donc là, il faut trouver la sortie. On trouve la sortie. On peut crafter... Oh tiens, du cuivre dans une pierre comme ça, random, ça c'est pas mal. On peut crafter une sortie directement pour aller en-dessous. Crafter des escaliers, en fait. Vous le posez où vous voulez et vous pouvez descendre. Comme ça, vous pouvez rusher un peu les étages. C'est 99 de pierre, je crois. Alors, je sais même pas si je peux le crafter. Non, je peux pas encore le crafter, de toute façon. Est-ce que ça vaut le coup de se faire des bombes ? 4 cuivres, 1 de charbon, non. Sauf si je farme le cuivre. Ça peut être pas mal de se faire des bombes parce que ça pète toute la pierre en un coup. Tiens, hop, la sortie. Si, au bout d'un moment, j'ai la machine pour faire du charbon avec du bois, plus moult cuivre que j'aurai... Ah, hé, hé. Là, c'est pas mal. Plus moult cuivre que j'aurai farmé ici, il y a moyen de se faire des bombes à crever. Et je pense que pour miner, ça peut être sympa. Contre les monstres, c'est pas vraiment utile. Mais pour faire du bon gros minage de bourrin, ça peut être cool. Donc là, ici, il n'y a pas de slime. Non, il n'y a rien du tout. J'aimerais bien pouvoir acheter mes graines. Il est 11h du matin. Allez, la sortie, s'il vous plaît. Alors voilà, des fois, on tombe sur les donjons. Il va falloir faire toutes les pierres avant de trouver la sortie. C'est génial. Ah, mais putain, il y a une serre-té en bas. Je l'avais pas vu. L'ascenseur. Je pourrais descendre à cet étage-là directement. Donc ça, c'est bien. Du slime. Allez, on bourrine le slime. On bourrine. Ah, il y en a derrière moi. C'est bon, je l'ai paré. Bon, là, forcément, non. Je l'ai pas paré parce qu'il était pile derrière moi. Voilà. Une petite algue verte, mais on s'en fout. Ah ! Ça y est ? Deeper in the mine, non ? Fogging aid, craft of furnace... Non, pas encore. Là, c'est juste le Deeper in the mine que j'ai... Voilà, le choc gueule un peu. C'est pas grave. Pour qu'il me bousille pas le fond bleu. Oui, parce que mon chat a fâcheuse... C'est juste un carton, hein. Comme vous l'avez vu dans la vidéo setup. Mon chat a fâcheuse tendance à sauter dessus. Dessus. Euh... Et du coup, un jour, il va le foutre en l'air, quoi. Un slime bleu, what ? Hein ? Alors, attendez. Dans l'autre partie, j'ai fait toute la mine. J'avais jamais vu de slime bleu ici. Il y a des slimes bleus, mais plus tard. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? C'est pas grave, on va faire comme si... Hé, je sens que le chat va sauter sur le fond bleu. T'as pas intérêt ! Oh, oh ! Merde, merde ! Alors ça, voilà, c'est des fausses pierres. En fait, c'est des monstres. Eux, ils donnent des bombes. Si je ne m'abuse. Ils sont costauds, hein. Allez, j'en prends plein à la gueule. Oh ! Voilà, une bombe et une amethyst. Donc la sève ou la jarte. Voilà, 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 voilà. Hé, tu vas te calmer, oui ? Oh ! Putain, il a tardé ce chat. Donc, une amethyst. Une amethyst et une petite bombe. Donc, c'est une cherry bombe. Euh... Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est bien. Alors, on va tester la cherry bombe. Je vais la faire péter près du slime, même si... Je vais le tuer, ce chat. Voilà, ça ne fait pas vraiment... Oh, putain. Ça ne fait pas vraiment de dégâts contre les... Ah, carrément que si, en fait. J'en suis où dans la quête, là ? Sleigh Monster. Ah, mais c'est bon ! Mais je me casse. Je me tire. Je dégage. Voilà. Leave the mine. Donc ça, c'est bien, on peut la quitter quand on veut. On n'est pas obligé d'aller à l'étage suivant ou je ne sais pas. Oh... Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jeter des graines. Il est 3 heures de la... Ah, vite, vite ! Je crois que ça ferme à 4 heures. Je ne sais même pas à qui je dois parler pour avoir la thune. Euh, non, ça, c'est voilà. C'est une autre quête. Atteindre le niveau 40. Monster Hunter. Hein, hein, hein. Lewis. Donc c'est le maire. Je dois parler au maire. Je ne sais pas où il est le maire. Parce que s'il n'est pas là... S'il n'est pas chez lui ou quoi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué s'il n'est pas là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter des graines. Donc, on va acheter des graines comme ça. Euh, ça sera fait. Alors... Alors, les beans starters, ça prend 10 jours. On est le 6. Ouais, ça va faire chier, ça. Call flower. Alors, je prendrais bien des tulipes. 6 jours, les tulipes. Après, est-ce que ça sort bon cher ? J'ai un doute, vu que ça ne coûte que... Je vais peut-être prendre plutôt des graines qui coûtent la masse de thunes. Je crois que les plus chères, voilà, c'est les kale. 6 jours. Non, c'est les... Cauliflower, mais 12 jours, donc c'est mort. Donc, je vais prendre les kale seeds. J'ai combien... Ouais, allez. Ah, putain, inventory full. Je vais me débarrasser d'un truc. Je vais me débarrasser d'un truc. Euh, le charbon. Allez, hop, dégage. Je vais acheter mes graines. Donc, kale seed. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On bourre. C'est pas grave. De toute façon, je vais avoir 240 gold avec la quête. Quand j'aurai parlé à Lewis. Ce que je ferai le jour suivant. Là, je vais aller planter mes graines. Arroser tout ça. Et je pense que la journée est faite. Je pense que la journée est faite. Alors, c'est vrai que les journées peuvent paraître courtes, même vraiment courtes. Des fois, on n'a pas trop le temps de faire ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'un mode... Euh... Un mode pour euh... Pour faire ce qu'on veut, justement. Pour faire en sorte que le temps passe moins vite. Ça peut être pas mal. Alors, est-ce qu'après, ça peut être considéré comme du cheat ? Je sais pas. Genre, par exemple, là, c'est toutes... Toutes les temps de seconde. Il y a 10 minutes qui passent. Si on peut faire en sorte qu'il n'y ait que 5 minutes qui passent, par exemple. Ça peut être vraiment bien. Ça fait deux fois plus de temps dans la journée. On peut prendre le temps de parler aux gens. De réfléchir à ce qu'on veut faire. Voilà. Moi, je dis, ça peut être sympa. Parce que, de toute façon, une fois qu'on a fini, on va dormir. On peut dormir n'importe quand. À partir du moment où c'est l'après-midi, je crois. Donc, qu'est-ce qu'on a à revendre ? On a du slime. L'améthyste, je vais le revendre. J'en fous. Euh... Le quartz, je vais le garder. La pierre, aussi. Hop. Euh... Non, c'est ça. Ah, arrête. Arrête. Hop. Hop, hop. Donc, on a 25 de cuivre. C'est pas mal. Euh... La pierre, 83. 69 de... De sève. On va pouvoir faire plein de fertilisants. Pour l'instant, je ne peux pas encore le faire. Si je me souviens bien. Ah, si, si. Je peux le faire. Je peux le faire. Et craftons le fertilisant. Allons. Et j'ai oublié de le mettre avant de planter les graines. J'aurais dû en mettre. Mais c'est trop tard. Je ne peux pas en mettre, là. Must be added before planting. Bah oui. Du coup, je ne peux pas mettre le fertilisant. Il faut le mettre avant de planter les graines. Voilà, voilà, voilà. Bravo. Bien joué. C'était magnifiquement joué. Donc, j'ai coupé un peu de bois. Coupe du bois. Coupe du bois. Coupe du bois. Coupe du bois. Oh, le shot. Hé, recommence pas. Arrête ! C'est pas vrai, ça. Il va tout me foutre en l'air. Bon, c'est tout. De toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là. Il est, ouais, à la fin de la journée, je pense. Je coupe un peu de bois, puis on va s'arrêter. De toute façon. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait faire le jour suivant ? Pas mal de trucs. Il y a pas mal de trucs à faire, de toute façon. Allez, hop. Je me couche. Ça va sauvegarder. On va voir si on a du courrier ou quoi. Ah, la métisse, quand même, c'est pas mal. 100 golds, la métisse, c'est pas mal. Si on en trouve beaucoup, il y a peut-être moyen de se faire du flic. Putain, mais il est vraiment cinglé, ce shot, hein ! Oh ! C'est pas possible, quoi ! C'est pas un shot que j'ai ! On a du courrier. Ah, c'est quoi ? Ah oui, je peux récolter ça, donc c'est bien. Je pense que je vais le garder pour... Non, je vais le revendre, on s'en bat les couilles. J'ai aussi du bois et toutes ces conneries, là. Ah, vous voyez, j'ai coupé du bois. Alors, I see you've been exploring the whole main. Donc, ils nous ont vu explorer la mine. You've got... Excusez-moi pour mon chat, qui a eu un neurone qui a explosé. Voilà. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. C'était Azarad pour Gaming4Fun, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada